Bonjour à tous. Ils veulent masquer toutes les vaches, masquer, on va reparler, interdire les animaux de compagnie, les chiens, les chats, mettre en place le pass carbone et ils augmentent les taxes, parfois ils les doublent, ça en une semaine. Au moment où s'ouvre la COP28, là, ce 30 novembre, aux Émirats Arabes Unis, la secte mondialiste devient complètement folle sur le climat. Et très hypocrite. Cette COP28 en elle-même est très hypocrite. Il y a des scandales qui ont été débusqués, je vais vous expliquer. Et puis, il faut voir par rapport à ce qu'ils font réellement sur l'écologie. Ils font l'inverse. On va reparler. Ce qu'ils font, c'est l'escrologie mondialiste, c'est-à-dire un système de coercition liberticide qui n'a rien à voir avec la défense du vivant, de la planète, de l'environnement ou l'écologie. Rien à voir. C'est une idéologie mondialiste, l'escrologie. La vraie écologie, vous allez voir, se résonné de tout ça. Mais là, c'est vrai qu'on a des dingueries qui sont dans l'air, notamment sur les vaches, les animaux de compagnie et tout le reste. Je vais vous en reparler dans un instant. Cette vidéo, elle est concrète, elle est importante. Vous allez entendre des choses que vous n'entendez pas dans les 20 heures, ni sur certaines chaînes infos, c'est sûr, et en France surtout. Eh bien, on va en parler. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la relayer. C'est très important. C'est notre vie, c'est notre planète, c'est notre pays, ce sont nos libertés, ce sont les générations qui viennent. Donc, partagez la vidéo, donnez-lui de la force en vous abonnant, en vous réabonnant à cette chaîne YouTube pour se la cliquer sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit, c'est fait. Vous êtes abonné à la chaîne. Peut-être même que YouTube vous a désabonné. Ça arrive tous les jours. Il suffit de vérifier de vous réabonner le cas échéant. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées automatiquement. Et on va toucher de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore. Et on va les transformer en résistants. Merci à vous de prendre cette seconde, cette petite seconde pour le faire. N'oubliez pas non plus que je suis dans quelques heures à Nîmes, en réunion publique, ce jeudi 30 novembre. Il reste quelques places. Inscription sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous adhérents comme non adhérents. Mais inscrivez-vous pour nous aider à organiser. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même venir. Mais c'est mieux de s'inscrire, ça nous aide. Et puis jeudi 7 décembre, rendez-vous à Paris. 10 heures le matin, place Pierre-Larocque, sous les fenêtres, pile à quelques mètres, du bureau du ministre de la Santé Rousseau. Manif spécial effet secondaire. Venez très très nombreux. Ça va être fou. Myriam Palomba sera là, Marc Doyer aussi. On va avoir des grands moments. Un moment où beaucoup de vérité explose, évidemment. Voilà, on y va. Climat, la secte mondialiste devient folle, perd la tête et se démasque. Paradoxalement. De manière d'ailleurs, dans une énorme hypocrisie, au moment où s'ouvre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, cette COP28 sur le climat. Alors d'abord, des annonces dingues. Je vais vous faire ce qui s'est passé en une semaine. D'abord, le retour du pass carbone. Mais là, c'est un signal très important. C'est que ça a été mis en avant par un journal de l'oligarchie qui s'appelle The Conversation, dans un article le 3 novembre. Alors, la conversation en français, c'est un média en ligne créé il n'y a pas très longtemps, mais très 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 soutenu par l'État profond depuis le départ. Il est financé. Ça, vous trouvez dans les sources officielles de financement. Il est financé notamment par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, quand l'info sort dans The Conversation, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire, non pas la punaise de lit, la puce, ça veut dire qu'il y a une envie oligarchique de faire passer un message, un ballon d'essai. Et ici, c'est le pass carbone. Le titre de l'article. Il est temps de limiter notre façon de voyager. Le pass carbone peut être la solution. Alors, le constat est posé. Le tourisme est une part du problème. Je cite. Il engendre environ un dixième des émissions de gaz à effet de serre qui conduisent à la crise climatique. Et là, il cite un rapport qui vient de sortir, publié par une agence de voyage dite raisonnable, qui s'appelle Intrepid Travel, qui a fait tout un rapport pour vanter le pass carbone, qui propose un système de pass carbone. On a déjà beaucoup parlé ces derniers mois du pass carbone. Je ne vais pas tout redire ici. Allez voir mes vidéos. Le pass carbone, c'est simplement un système de QR code comme le pass sanitaire, où vous avez un quota fixé annuel de carbone. Et à chaque achat ou service que vous consommez, ça baisse votre quota jusqu'à ce que vous puissiez plus consommer ce service-là, sauf si vous repayez. C'est en plus un système très inégalitaire. Alors, je cite toujours cet article. L'idée du pass carbone repose sur l'assignation annuelle à chaque voyageur d'une autorisation de carbone. C'est ce que je disais. C'est une ration de voyage. Une ration de voyage, comme ils appellent ça dans l'article. Alors, le rapport cité dans l'article dit qu'il faut réduire, je cite, à moins de 2 tonnes d'émissions de carbone par personne et par an, l'empreinte carbone d'ici 2050. Moins de 2 tonnes. Pour info, aujourd'hui, un Français, c'est environ 10 tonnes par an. Donc, il faut diviser par 5. Un Britannique, c'est 11,7 tonnes. Un Américain, c'est 16 tonnes. La moyenne mondiale, c'est 4 tonnes. Donc, même la moyenne mondiale, il faudrait diviser par 2. Mais selon ce rapport, il y aura des passes carbone mises en place avant 2040. Je cite. Donc, ils cibleront l'avion. Et il faudra également, je cite, inciter les touristes européens à trouver de nouvelles destinations. Alors, ils en citent, comme la Belgique, la Slovénie ou la Pologne. Je ne sais pas pourquoi ils citent ces 3 pays-là. Bon. En tout cas, ils veulent qu'on aille là-bas. Alors, évidemment, ce sera, vous avez bien compris, pas pour tout le monde. Puisque les directives européennes, par exemple, sur ces affaires-là, ne touchent jamais, par exemple, les voitures de luxe ou les yachts ou les jets privés. Donc, la caste pourra toujours voyager, elle, autant qu'elle le veut, évidemment. Ce sera pour la masse. On va y revenir sur tout ça. Alors, au même moment, le Sénat français vote une augmentation exponentielle des taxes. Ça n'a pas été beaucoup dit, d'ailleurs. Article de Public Sénat, ce 27 novembre, qui est en ligne. Le titre « Climat ». Le Sénat vote une taxe sur les autoroutes et les grands aéroports. Dans le cadre de l'examen du budget de la France en 2024. Alors, c'est l'article 15 qui a été voté. Cela correspond, écrit Public Sénat, à un effet démesuré. Concernant les aéroports, c'est un doublement de leur imposition, je cite. Et sur les concessions autoroutières, ce qui va entraîner une nouvelle augmentation des péages. L'an prochain, le gouvernement dit environ 3%. Les concessionnaires disent davantage. Écoutez, c'est l'automobiliste qui verra bien, au final. En tout cas, doublement de l'imposition des grands aéroports incognito. Évidemment, ça va entraîner l'augmentation des prix des billets exponentiels. Troisièmement, alors là, on tombe dans la dinguerie encore pire. Une nouvelle idée lancée par Jean Covici. Vous connaissez, Jean-Marc Jean Covici, sur RTL. Et qui cible les animaux de compagnie. Alors, c'est lui déjà, il faut quand même, c'est pas n'importe qui, parce que c'est déjà lui qui, en mai 2023, sur France Inter, avait fortement poussé le pass carbone, en disant notamment qu'il fallait limiter à 4 vols en avion par vie le droit à chacun. En tout cas, pour la masse. 4 vols d'avion par vie. À l'air trop, ça en fait 2. C'est rien du tout. Alors, l'air de rien, enroulé dans beaucoup de précautions et tout, il fait une chronique, ce 25 novembre, sur RTL. Le titre, Jean-Marc Jean Covici explique pourquoi avoir des animaux de compagnie a un impact sur le climat. En fait, pour culpabiliser ceux qui ont des chiens, des chats, des oiseaux, des poissons, etc. Alors, je vais vous détailler, je vais vous lire un petit extrait et que vous compreniez. Ce qu'on sait moins, écrit-il, dit-il dans sa chronique, c'est que même les chiens, les chats, les perroquets ou encore les poissons rouges ont un impact, puisqu'il y a un impact absolument partout. Pour les poissons rouges, il faut parfois chauffer l'aquarium, l'éclairer, avoir une petite pompe de circulation, etc. Donc, avoir des poissons chez soi, ça consomme l'équivalent d'un frigo supplémentaire. Le chat, lui, a besoin de croquettes, de litière, de jouets. Les jouets sont souvent des peluches, donc du pétrole, des fibres synthétiques, etc. Puis, il respire. Alors, il dit, je cite, avoir un chien représente justement une tonne de CO2 par an. Alors, vous avez le droit, n'oublions pas le rapport, on a le droit à deux par personne par an. Donc, déjà, si vous avez un chien, vous prenez la moitié de votre quota. Donc, quel est le but en filigrane ? C'est vous dire que le vivant est un problème. Le vivant, la vie est un problème. Là, on vous parle, ça y est, maintenant, on parlait des vaches et tout, maintenant, ça se rapproche. On parle des chiens, des chats, bientôt, ce sera vous le problème. C'est déjà vous le problème, en fait. Vous avez compris où ça mène. En tout cas, ça mène, concrètement, à vous dire, il ne faut plus d'animaux de compagnie. De là à ce qu'ils prennent des lois dans quelques années, ce n'est pas du tout, du tout, du tout impossible. Y compris des lois d'euthanasie, je le signale. Je veux quand même alerter. Sur les vaches. Alors là, c'est l'Express autrichien. En fait, ça vient aussi de Die Welt, en Allemagne. Mais l'Express autrichien a fait un grand papier le 26 novembre. Le titre, Ursula von der Leyen veut imposer des masques pour toutes les vaches. Ce n'est pas une blague, ça existe. Des vrais masques sur le museau. Alors elle veut le faire dans le cadre d'une directive européenne sur le climat pour les 76 millions de bovins qui sont dans les pays de l'Union européenne. Ce sont des masques qui existent depuis 2022, commercialisés par une grosse entreprise américaine, Cargill. Vous renseignerez sur l'éthique de cette entreprise si ça vous intéresse. Allez voir. Je ne vous dis rien ici. Et en tout cas, elle est américaine. Et ça transformerait ce masque, à condition que la vache l'ait en permanence, le méthane en CO2 considéré comme moins polluant. On en est là. Donc il serait imposé par une future directive européenne. Quand je vous parlais de dinguerie, alors les éleveurs, d'ailleurs, c'est écrit dans cet article, sont vents debout, disant qu'ils vont faire faillite, soit ils considèrent que c'est de la maltraitance animale, ou désobéirait. Alors que s'ouvre au même moment une hypocrite COP28, du 30 novembre au 12 décembre, aller à Dubaï cette année, aux Émirats Arabes Unis. Alors d'abord, tout le monde, c'est des grands raouts mondialistes. Quel est le coût environnemental de tous les trajets, etc., pour aller là-bas ? Bon. Ensuite, quand on sait sur quoi s'est fondée la richesse des Émirats Arabes Unis, ça fait rire quand on parle d'environnement ensuite. Ensuite, troisièmement, la BBC a sorti un scandale sur cette organisation de la COP28, qui a été reprise par l'AFP ce 27 novembre. Le titre, « Le président de la COP28 est accusé par la BBC, dans une enquête, de discuter business lors des réunions sur le climat ». Je vous lis un extrait. Ce serait très, très, très hypocrite. « Chef d'orchestre de la conférence de l'ONU, qui s'ouvre jeudi, et PDG de la compagnie pétrolière émiratie, Sultan Al-Jaber, est accusé de faire prospérer les affaires de sa société, sous couvert de discussions climatiques. Un porte-parole de la COP a démenti. » Donc eux, ils disent non, non, c'est pas vrai. Mais la BBC a publié une très longue enquête, il y a des gens de terrain, et il dit qu'en fait, il utilise des discussions avec les États, en fait, pour conclure, je cite, des marchés pour ses propres entreprises qu'il dirige lui-même, notamment dans le domaine des énergies fossiles. Par exemple, il est patron de la compagnie pétrolière nationale Adnok, qui parle pétrole, et on n'est pas très là dans l'environnement, et il est patron aussi d'un géant des énergies renouvelables, Masdar, mais qui vend des éoliennes, donc qui vend aussi des éoliennes. Et on apprend dans la BBC que McKinsey, décidément, est le grand conseil de ce président de la COP28 pour cette COP28. Alors, il y a de nombreux appels au boycott sur cette COP28, bien évidemment, dans ce contexte. Mais tout ça est très hypocrite, parce que pendant ce temps-là, on va vous demander de ne plus avoir d'animaux de compagnie, on va masquer les vaches, on va vous faire payer de plus en plus, on va vous imposer un pass carbone, etc. Vous voyez l'hypocrisie. D'autant plus d'hypocrisie que cette semaine, on en a parlé, le 21 novembre, le Parlement européen a voté un nouvel accord de libre-échange très polluant, avec la lointaine Nouvelle-Zélande qui est à 17 000 km. Voilà la réalité de ce qu'ils font, totalement anti-environnemental, et leur communication et les mesures liberticides qu'ils vous imposent au nom de l'escrologie mondialiste. La vraie écologie, c'est d'arrêter tout ce cirque, mais c'est de stopper en même temps le libre-échange, de stopper avec le modèle prédateur pour l'économie, pour le social et pour l'environnement du mondialisme, notamment fondé sur le libre-échange contre les circuits courts, alors que nous, on veut les circuits courts, on veut l'agroécologie, on veut le rapatriement, la relocalisation. Là, on est dans la secte, pour leurs intérêts à eux. Parce que le passe carbone, par exemple, ça ne concernerait pas que les vols en avion. On l'a dit, ça peut être pour les achats du quotidien et les services du quotidien, dans une logique de crédit social facilité par la mise en place de l'identité numérique. On en a parlé. Ce ne sera pas que prendre l'avion pour aller en vacances. Ce serait déjà un problème, mais ce n'est pas que ça. Bien évidemment que non, c'est acheter de la viande, c'est n'importe quelle activité de loisir, mais n'importe quel achat même, les animaux de compagnie, etc. Donc, il faut toujours démasquer l'escrologie mondialiste et imposer une vraie politique humaine et environnementale. C'est ça l'enjeu. C'est ça la bataille aussi des patriotes. Alors, n'hésitez pas à relayer cette vidéo. Pour cela, vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur ce abonné en dessous. C'est un clic, c'est gratuit, c'est fait. Ouvrez, abonnez-vous. Vous êtes abonné à la chaîne et la vidéo va mieux circuler. Puis venez vous battre à mes côtés, à nos côtés aux patriotes. Plus grand mouvement souverainiste de France, le plus grand, et de défense des libertés. Ici, on combat l'escrologie mondialiste, on combat le mondialisme et on se bat pour la vraie défense de l'environnement, pour les vrais circuits courts, pour un vrai respect aussi de la protection animale et de l'humain, de l'humain. Voilà. C'est ça les valeurs de liberté, de souveraineté, de dignité. C'est ça nos valeurs. C'est anti-oligarchique, totalement, on l'assume. C'est la résistance, totalement, on l'assume. Venez maintenant. Vous pouvez adhérer ou réadhérer, c'est pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran, dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, ça nous aide à faire des actions concrètes, sinon on ne pourrait pas. C'est pour se faire le deuxième lien sous la vidéo en description. On ne pourrait pas parce qu'on n'a pas les réseaux, les millions du système, je vous l'ai dit. On n'a pas les copains du système. Non. Les banques, les médias, on ne les a pas. Donc c'est plus difficile pour nous, mais on fait. Parce que vous êtes là, adhérents, réadhérents, donateurs. Sachant que tout ça, c'est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Vous mettez 100 euros, ça vous enlève 67 euros en baisse d'impôt. Vous mettez 10 euros, ça vous enlève 6,70 euros. Vous mettez 1000 euros, ça vous enlève 6,70 euros. Il y en a qui peuvent plus, mettez plus. Il y en a qui ne peuvent pas grand-chose, mettez pas grand-chose. Venez. Adhérents, réadhérents, venez maintenant, pas demain. Vous serez bien accueillis. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, qui se battent comme vous, près de chez vous. C'est ça qui est beau. Et puis n'oubliez pas que ce jeudi 30 novembre au soir, je suis à Nîmes en réunion publique. Inscription sous la vidéo en description. Petit formulaire, c'est ouvert à tous. N'oubliez pas notre pétition nationale contre le nouveau traité européen épouvantable et pour le Frexit. Elle est également assignée et relayée sous la vidéo en description. Et le 7 décembre, 10h, place Père-Laroque, Paris. Soyez là. Grande manif, effet secondaire. Bravo donateur, réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France. Sous-titrage ST' 501